Salut à tous c'est Arthur, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On est devant le temple lunaire, écoutez, c'est son nom, Sanctuaire Lunaire. Sur l'île sans nom, nous venions de résoudre une énigme pour libérer la porte et rentrer dans ce temple, ou plutôt dans ce sanctuaire comme son nom l'indique. Les trois personnages voulaient parler avec nous puisque là on se rapproche de la divinité, donc j'imagine qu'il va y avoir une discussion autour de ça. D'abord on va discuter là-dessus, puis on va tout simplement partir aussi faire la quête que je n'ai pas finie ici, qui s'appelle Vers le Coeur, de Sébille bien sûr, vers l'arbre-mer, puisque j'ai peur que si on va là, on ne puisse plus faire les quêtes. Donc on va simplement commencer par Iphan. Iphan, on va parler au sujet de sa divinité, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Il semblerait que nous soyons arrivés au bout de notre voyage. Écoutez, la divinité est une écrasante responsabilité, toute cette puissance est source de corruption. J'ai vu ce qu'elle a fait à Lucien, un soldat comme moi, je ne laisserai personne d'autre subir le même sort, pour leur bien et celui de tout réveillant. C'est vrai qu'Iphan est quand même, malgré tout, quelqu'un de droit, qui agirait en fonction du peuple, on est bien d'accord, mais c'est moi qui dois accéder à la divinité. Je pense que nous sommes plus à même d'y accéder. Même si des trois là, je pense que c'est Iphan qui était le plus raisonnable. Mais on va quand même accéder à la divinité, nous saurons faire les meilleurs choix plus que quiconque. Donc, c'est peut-être de l'orgueil, peut-être un peu d'ignorance, mais c'est le cas. Alors, on peut lui demander de repenser au moment que vous avez vécu ensemble. Il sait qu'il peut vous faire confiance, peut-être... Il sait qu'il peut vous faire confiance pour être celui qui connaîtra l'ascension. Je pense qu'on va lui dire cette phrase-là. Pas la peine de lire les autres. Vous avez raison. Je crois que je peux vous faire confiance. Vous avez toujours été là pour moi. Il hoche la tête une fois, d'un air décidé. Je vous soutiendrai. Allons-y. Ok. Donc, Iphan nous soutient, très bien. Alors, on va passer à Loz. On dirait que c'est l'heure de vérité. Je ne vois pas d'alternative. J'ai besoin d'être de nouveau moi-même. Ce n'est qu'un a trop tardé. Pas de question de laisser ce démon me condamner au silence. Il veut me balader pour régner à ma place. Je dois m'assurer que je suis assez fort pour qu'il ne reprenne jamais le dessus. Je ne me laisserai pas réduire au silence de mon propre corps. Je dois connaître l'ascension. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? On va lui dire la même chose. Après l'échec de son âge, je me suis senti vide, aveugle. Vous êtes-il la seule chose que je pouvais encore voir ? Vous et personne d'autre. Elle vous prend la main, la porte à ses lèvres et embrasse vos doigts. Puis elle glisse sa joue dans votre pomme et ferme les yeux un instant avant de relâcher votre main. Allons-y. Ok. Elle semble convaincue. Bon, il s'est billé. Ça ne devrait pas être trop difficile. Nous ici sommes la difficulté à vous porter demain. La question du mérite se pose, n'est-ce pas ? Après tout, seul un de nous peut se prétendre à la divinité. Mais ne vous inquiétez pas, je ne m'y opposerai pas. Lorsque vous m'avez sauvé de la noël sur ce bateau, je sais que vous n'étiez pas comme tout le monde depuis que vous me l'avez démontré à maintes reprises. Elle vous embrasse sur la jour. C'est vous qui serez le nouveau divin et quant à moi, je resterai moi-même. Je n'ai jamais rien souhaité d'autre au fond. Ok. Bon, bah écoutez, c'est un consensus dans l'équipe. On va quand même se téléporter au temple de Tyr Sandélius. Et nous avons l'arbre-mer qui est où ? Il est où ? Vers le cœur, c'est là. C'était où ? Vers le cœur. C'était là ? En haut ? Tout en haut, non ? Ouais, ici. On va aller faire aller là. Le truc, c'est que là, j'ai deux choix. Soit je tue l'arbre, soit pas. Pour moi, l'arbre-mer, les elfes peuvent continuer, je pense, à prospérer. Il n'y a aucun souci. On le voit encore là, l'arbre-mer. Sha'Ella nous dit oui qu'il est nocif pour les elfes, etc. Mais on voit, ils ont quand même protégé, encore une fois, pas mal de monde ici. Et avec nous, comme nouveau divin, on trouvera l'équilibre. Ils ne seront pas plus difficiles que ça à convaincre. Par contre, ce que je crains, c'est qu'il y ait un combat, en vérité, non ? Vous ne pensez pas ? J'ai l'impression quand même qu'il pourrait y avoir un combat. Ça me sent bizarre, quand même, cette histoire. Genre, histoire de cœur, avec le cœur rouge, comme ça. On va aller parler tranquillement à l'héritière, sans ses billes, voir ce que ça donne. Comme ça, elle reste derrière. Je ne sais pas si je la siffle à... Non, là, c'est bon, on est au corps à corps. S'il arrive un truc... Lui dire que le prince des sombres est mort. La mère est en colère, elle désire le cœur de son ennemi. Elle vous autorise malgré tout à partir. Ah, elle voulait le... Merde ! Elle voulait le cœur. Ah, merde, bon. Ah, bah, elle l'a mangé, ses billes, alors bon. Qu'est-ce que je te dise, moi ? Allez, on va lui parler. On va l'inviter à parler. Vos actions sont source de grande douleur pour la mère. Vous tourmentez tous les elfes en revisant d'accomplir votre devoir. Et en ce faisant, vous tourmentez vous-même. Mais voilà, aujourd'hui, la mère vous pardonne. Il est temps pour vous d'accomplir votre destin. Vous êtes la première héditeière, la fille de l'arbre-mère. Vous êtes celle qui la remplacera. Il vous faut vous enraciner à présent. L'arbre-mère est souffrant, sa mort est proche. C'est l'heure. Les elfes ont besoin d'une nouvelle mère, ils ont besoin de vous. Prenez rassure, c'est bien, la mère l'exige. Attends, mais si là, elle prend racine, c'est-à-dire qu'elle reste là ? Attends, je sauvegarde là. Attends, ça veut dire que là, elle reste ici et que je ne la vois plus après ? Elle est l'heure de question, ça. Peut-être égoïste, mais... C'est une décision bien trop importante, je ne suis pas sûr. Ça fait chier, quoi. Elle n'est pas sûre. Elle n'est pas sûre, quand même. Tu pourrais nous donner un petit sentiment, quand même. Après, c'est sa destinée, mais elle a toujours fui. Elle a toujours rêvé de liberté. Là, elle est vraiment heureuse. Peut-être qu'on devrait lui dire de ne pas accepter. Elle ne devrait pas changer. Vous l'appréciez telle qu'elle est, c'est la vérité. Après, des fois, la destinée prend le pas sur soi-même. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que je vais lui dire qu'elle ne devrait pas accepter. Finalement, j'étais parti dans l'idée, mais c'est vrai qu'elle est heureuse comme ça. On est heureux tous ensemble. On va lui dire ça. Qu'est-ce que vous pensez ? Alors, je crois que vous avez raison. Je refuse. Première éthière, première trattresse. Forte et l'écorce, faible et la chair. Même ce cœur mourant vous réduira en charpie. Oh là là. Oh là là. Allez, allez, héritiers. Niveau 17. Du coup, on a quoi ? Moi, je ne veux pas détruire le cœur en fait. Ok, on y a mis un contre-coup raté. C'est dommage. Je vais lui mettre une attaque simple. N'importe quoi, quoi, en tout cas, qui m'attaque. Moi aussi, j'ai des totems. Mais ouais. Voilà. Bah ouais, non mais. Moi, je suis désolé. Moi, je ne voulais pas vous tuer. Il la soigne en vérité. Voilà. Voilà. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Là, elle est morte. Ah, il faut que je détruise ces trucs-là aussi ? Je veux bien. Si tu veux détruire, je détruis. Ah, mais il y en a trois, là. What ? Il y a des ennemis en plus. Je ne sais pas s'il est à nous, celui-là, en fait. Oh, il est à nous. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait encore ? Trois PA pour aller en haut. Quatre PA, même. On va aller là, juste en haut. On va faire fin de tour. Tra, il s'en va. Driad. Ça fait mal, ça. Aïe. Ah ouais, t'as pris cher, quand même. Putain, il nous a invoqué un truc, là. Qu'est-ce que c'est que cette merde, encore ? Tronc couvert d'épines. Aïe, eux. Aïe. C'est encore à lui de jouer ? C'est quoi, ces conneries, là ? Ok. Hop. Rupture des tendons. Voilà. Et pourquoi c'est re-à-eux d'attaquer ? Ah ouais, ils sont rentrés dans le combat après, en fait. Wow, 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 wow. Combat, pas facile. Aïe. C'est-ce qu'il me fait ? Par de l'autre côté. À droite, à gauche. Double contact. Est-ce que je peux jouer ? Oui. Après, il y a le 3 empoisonné, là. Je pense qu'on va le taper dessus, lui. Il faut que Sébille et Oliver, ils envoient du pâté, là. Ok. Je peux faire un repli stratégique, ou ça ? Ah, je peux le faire, là. C'est pas mal, ça. Ok. Voilà, ça, c'est propre. Ça, ça fait 800, 900 dégâts. On va aller faire ça. Voilà, pas mal. Coup critique. Et derrière, il n'y a pas de 7 PA ? Je vais m'arracher un PA, quand même. Un petit PA. Oui ! Et je vais passer par là. Ok, là, c'est à nous. Je peux faire le bélier. Il n'a pas beaucoup d'armure. On va aller renverser. Parfait. Attends, est-ce que je peux me déplacer, là ? Ça, c'est combien ? 2 PA ? Ah, manqué. Il fait chier. C'est la première fois que l'os prend aussi cher. D'habitude, elle va très bien. On va mettre un contre-coup. Ok, ça, c'est bon. On va faire une fin de tour. Ah non, on se remet à fond. On assure le coup. Levé de bouclier. Très bien. Ah, elle est 100% morte, là. Putain. Enfin, du coup, non, mais... Allez. Voilà. Ah, je suis enchevêtré. Je ne peux pas. Hop. On va s'envoler. Putain, mais moi, je ne voulais pas tout ça, quoi. C'est clairement abusé, quoi. Voilà, fin de tour. Ah, il a manqué un, là-bas. Hop là. Fin de tour. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon. Je suis désolé, mais l'arbre-mère, là... Ah, je peux aller le voir, maintenant. Je peux lui dire quelque chose. L'héritierête, elle avait quoi ? Une arbalète non identifiée. Ben, on va l'identifier. 117 à 127 de dégâts. On va l'envoyer. Assez bille, bien sûr. Un collier non identifié. On va l'identifier. Collier écarnade. Fripouille, pierre-recognisible, mitre du savoir. Nous, on a maître du savoir, commandement, porte d'honneur. Il est pas mal. On va le prendre, quand même. On va le ramasser. Un anneau. Résistance, arde de laquin, géomancière. Wow, 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 wow. Pour Oliver, ça sera très bien. Ça, on va le prendre. Une orbe. On va la ramasser. Ben, là, il bat, le cœur. On l'entend bien, pourtant. Allez, je vais remonter. Je vais aller juste les loot. Ils n'avaient rien sur eux. Hop. Il fallait faire cette quête, de toute façon. Bon, là, le cœur, je ne sais pas ce qu'il va dire. Je ne sais pas ce qu'elle va dire. On va essayer de lui parler. Votre source vous relie à vos compagnons, même lorsque vous êtes séparés. Ce qui vous permet d'atteindre les moments importants pour eux. Comme vous n'êtes pas assez prêts pour prendre part à cette conversation, votre compassion, il partraira tout seul. Merde. Mais attends, c'est qui qui parle ? Qui est trop loin ? Ah, mais retrouvez tous comme ça. Hop. Ok, continuez. L'arbre-mère frémi et pousse un cri. Son cœur flétrit et meurt. Tout est calme. Et donc, le cœur de l'homme a cessé. Ça lui apprendra à cette vieille harpie malfaisante. Ah, merde. Bon, Sébie ne semble pas plus que ça. Sébie a tué l'arbre-mère. Ok, d'accord. Bon, nous, ce n'est pas ce qu'on voulait à la base. Après, ça a mal tourné. Ça a plutôt mal tourné. Pourquoi tous les trucs sont dans le sac d'Oliver, par contre ? C'est quoi ces conneries ? Il y a eu un souci au niveau des pierres ou quoi ? Il n'y avait pas une pierre, lui ? C'est quoi ces conneries ? Pourquoi ça a disparu ? Yphane, elle est où ta pierre ? Ce sera la pierre verte. Ok, bon, on va sauvegarder. On va assumer nos choix. Mais bon, je ne pensais pas que ça tournait aussi mal, pour tout vous avouer. Du coup, on va voir ce qu'il s'est passé dehors. J'espère que ce n'est pas le chaos. Ah si, c'est le chaos. Tout le monde est contre nous, j'ai l'impression, du coup. Ce n'est même pas que j'ai l'impression. Ils sont tous contre nous. Le chevalier, etc. Merde. Merde. Ils ne sont pas contents. Mais bon, en même temps, l'arbre-mer, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, moi ? Aïe, aïe, aïe. Je suis quand même à ça, on me sent en sécurité maintenant. Oui, vous êtes en sécurité, tout de même. Bon, on va se téléporter. Est-ce qu'on fait les combats, là ? Ils sont au niveau 16, on les défonce. Ça fera de l'XP, ça fera du stuff. Bon, déjà, on va aller voir Oliver. À la place de quoi on met ça ? À la place de son 22 armure, là. Il est où, son 22 armure ? C'est ça ? Voilà, on prend pas mal d'armure magique. Puis surtout, on prend un art de la guerre et un nécromancie. Nécromancie, on est à combien ? On se souviendra de 10% des dégâts. C'est plutôt OK. On a quoi ? On a ça ? Fripouille, pyroclinésie, maître du savoir. Quoi ? Elle a pas d'anneau ? Il manque un anneau ? What ? Il y a un combat qui s'est lancé. Écoutez, il y a un combat qui s'est lancé. Je ne sais pas contre qui. Je pense que c'est contre lui. Après, le truc, c'est que si je vais là, ça va se lancer contre eux. Ah, mais eux aussi sont en combat. Bon, c'est parti. Apparemment, on est en combat. Et on va se mettre invisible parce que là, je suis quand même au milieu de pas mal de gens. Il y a trois ennemis là. Il est monté. On va faire une invocation, on va la faire en bas. On va faire un totem ici. Eux, ils ne sont pas dans le combat encore. Ah, mais ils vont prendre la misère. En plus, ils ne me donnent pas de PA, quoi. Ah, merde, il est descendu. Il est là. Ah, mais c'est pas grave. Ok. Qu'est-ce que j'étais en train de faire ? Oui, je voyais qu'elle n'avait pas de... Il manquait un anneau là. C'est comment ces conneries là ? Nécromancie, constitution, invocation. Voilà, c'est mieux déjà. Ça, c'est parfait. C'est un anneau parfait pour elle. Pourquoi elle ne l'avait plus ? Ça, c'est une véritable question. Et on avait quoi ? Une arbalète. Bon, là, l'arbalète est quand même meilleure. Après, on aura plus 13% de dégâts. Donc, ça ferait 12. Ça ferait 132. Donc, bon, c'est pas fou. Par contre, il y a le plus 3 en dextérité, plus 5 en précision. Et plus 10% en vol de vie. On va voir. On va gérer les runes. Donc, là, on est à 778. Hop. On va gérer les runes. On va mettre la grande rune. 13% de dégâts physiques. Ouais, hop. Après, est-ce qu'une grande rune, une rune plus une rune, ça fait une rune, genre une big rune ? Attends. Elles sont où les runes ? Non. Est-ce qu'elles sont là, les runes ? Ouais, elles sont là. Est-ce que ça, plus ça, ça fait pas une big rune, tu vois ? Pas du tout. Est-ce que ça, plus ça, ça fait pas une big rune ? Pas du tout. Après, j'ai eu un saut de rune magique. Je sais pas quoi, là, aussi. Un truc où on pouvait mettre les runes, là. Un espèce de cadran. Non ? Non ? Je crois rêver. J'ai tellement de trucs. Ok, c'est pas grave. Rune. Hop. Et on va combiner la rune. Voilà, elle est à combien ? Elle est à 136, 144. Et avec la dextérité, on monte à combien ? C'est moins, c'est moins, c'est moins. C'est moins, c'est moins. Ah, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Gérer les runes. Même avec les trois dextérités, quoi, c'est fou, la différence. On va faire un F5. Ah, du coup, ils sont en bas. Hôtel, bois murmure. Ah non, 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 non. Mais c'est bon, il n'y va pas, il n'y va pas. Va le loot, plutôt. On va parler à Shaya. C'est vrai qu'on n'y a pas reparlé. Peut-être qu'elle va être contente, quand même. Mais bon. Mon cœur se remplit de joie de savoir que vous êtes à nos côtés, Sebi. J'espère vous revoir, ainsi qu'un jour, vous trouverez enfin ce que vous cherchez. Délivrez-vous, Sebi, comme nous vous délivrerons tous. Bon. Est-ce que je descends ? Est-ce que c'est des marchands, en fait ? Là, c'est des marchands, en vérité. Ça peut être intéressant. En plus, je peux descendre comme ça, barbare. Hop là. Bon, ce n'était pas prévu, tout ça. Malheureusement. Il n'y a que lui qui est chiant, là, en vérité. Il n'y a que lui qui est chiant. Je vais lui foncer dessus. Vite, 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 vite. Ça va, il a mis la patate, quand même. Ouais, va-t'en, va-t'en. Marqué. Aïe. Il est un peu loin, apparemment. Donc, est-ce qu'on ne se téléporterait pas ici ? Et est-ce qu'on ne ferait pas, pour la première fois, ça ? Et ça, il faut vraiment être au corps à corps, en fait, pour que ça marche, j'ai l'impression. Fais voir si j'avance d'un PA. On va faire un test, là. Il n'y a que deux flèches et deux flèches. En vérité, ce n'est pas fou du tout. Il faut mieux mettre des dégâts comme ça. Voilà. Voilà. Dans ce style-là. Hum... Non, bon, on va faire ça. Ah, il y a un autre, là, qui arrive. D'accord, ok. Bon, il y a tout le monde qui arrive, du coup. Parfait. Comme ça, on va pouvoir combattre le tout. Ouh, c'est son invocation. Ultra stylé, même. Très joli. Très, très joli. Ah, là, pas mal. Putain, il y a l'ours qui arrive aussi. Oh, ouais. Ah, il faut que je fasse attention, parce que Siby, elle est quand même en plein milieu. Brandon. Brandon, yeah. Comment c'est la cible est trop éloignée ? Comment c'est la cible est trop éloignée ? Ah. Hop. Ah, ça, c'est bon. Ah, ça, ça ne me donne pas de PA, par contre. Enfin, d'XP, pardon, de l'essuyer. C'est à reluie de jouer. Hop, là. Tu n'es pas bien, là. Premier secouant. Utilise ça, plutôt. Ah, ouais, mais il ne fallait pas partir. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Chevalier de tir de Sandélius. Voilà. Là, c'est à lui. Il passe. Il va vouloir me mettre une patate. Tourbillon. Manquer, manquer. Quand même, c'est dommage. Handicapant. Provocation. Contamination. Bon. Lui, à la limite, il est un peu plus fort. Là, on les aura tué, du coup. Attends, mais l'oz, elle n'est pas en combat. J'allais te dire, putain, c'est une blague. Voilà. 0 PA pour aller là. Aïe. Bon, petits attaques. Bon, après, ils sont niveau 16. Voilà, là, je suis over niveau dans le sens où les combats sont assez simples, assez débiles. Il suffit que j'aille en plein milieu et ça passe, quoi. Je suis désolé, l'ours. Parce que, finalement, ce n'est pas sympa pour toi. Voilà. Bon, mais il n'y a plus qu'à loot. Il n'y a plus qu'à loot. Hop. Ça, c'est quoi ? De la géomancie. Bon, je prends tout. Après, ça fera du... Ah non, il n'y avait pas que de la géomancie. Attends, on va trier. Juste trier. Tri automatique. Oliver, il a ramassé des trucs, là. Non ? Chasseur. Tempête de flèches. Ah, mais je ne l'avais pas appris, ça, du coup, à Sébille. Si, je l'avais appris. Je crois que je ne l'ai même pas... Je l'ai acheté, mais je crois que je ne l'ai pas... Je ne sais même plus ce que c'était. Hop, on va envoyer ça à Loz. Assaut. Ça, je connais, ça, assaut. Oui, d'accord, ok. Ah, mais oui, c'est lui qui est en train de ramasser, en fait. Je suis en train de me dire. Cruauté terrifiante. On va la prendre. Jouer mécanique, on va la prendre. Même si je ne m'en sers pas, tu vois, c'est juste pour... Voilà, ça. Tire balistique, on connaît. J'ai tellement de tomes, on va pouvoir faire tellement de craft de sort après. Ok, ça, c'est bon. Qui c'est qu'on a ? Le prêtre à l'écoute. Bon, il a de l'or. Lui, on la loot. Lui, on la loot. Lui, on ne la pas loot. Surpuissance. On va l'envoyer à Oliver. La baguette à une main, on va l'envoyer à l'os. Le bâton, on va l'envoyer à l'os. Le bâton châtiment divin, on va l'envoyer à l'os. Et ça, on va aussi l'envoyer à l'os. Ok, on a qui d'autre ? Le moine lézard à pastèque. Je crois que c'était bon, là. On les a tous loot. Ok. Bon, ça, c'est fait. Je suis désolé. Je m'en excuse auprès de vous. Nous retournons au portail lunaire. Voilà, on va faire ça. On va faire F5. Et du coup, on a mis 30 minutes. Voilà. L'arbre-mer, vous saurez. Je ne sais pas si vous l'avez sauvé ou pas. Est-ce que ses billes, du coup, restent enracinées et vous la perdez à tout jamais ? Véritable question. Véritable question. Du coup, attendez. Vous connaissez déjà cette compétence ? Vous connaissez déjà cette compétence. Très bien. Toutes mes runes sont équipées. Tout le monde a ses runes ? Tout le monde a ses runes. C'est bien. Du coup, on va retourner sur elle. On va faire K. Donc, elle a volé deux flèches. Mais elle n'a pas appris. Elle n'a pas appris. Elle est là. Ce n'est pas assassinat. C'est ça. 16 flèches sur la zone ciblée. On va la prendre, ça. Et en fait, à la place... Ah oui, ça vaut trois trucs, quoi. Mais à la place de la volée de flèches, qui est un peu nulle... Elle est où, la volée de flèches ? Je vais l'enlever. On va prendre la tempête de flèches. Là, c'est encore plus puissant. La tempête de flèches, je vais voir un peu ce que ça donne. Dans une zone... Oh là là ! Dans une zone, 16 flèches, chacune infligeant 680 points de dégâts. Ça, c'est pas mal du tout. Ensuite, elle, Lose, elle avait un truc d'invocation. Amseur. Non. Non, portail entre les deux mondes, on connaît. C'est ça. Tempête éterrée. Des projectiles imprévisuales originaires. D'un plan intinct frappe la zone de cible, ce qui inflige des dégâts élémentaires aux ennemis tout en soignant les alliés. Ça, ça a l'air fort. Je vais la prendre. Après, il faut appuyer sur K et on va voir ce qui se passe pour elle. Ça vaut trois trucs. Donc, il faudrait que j'en enlève un. Soufflit vernal, non. Lance de vapeur. Après, je pourrais enlever ça quand même. Ok. Et là, c'est quoi ça alors ? Vous pouvez voir ? Ah oui, la zone est immense. Ok. Il faudra les essayer quand même. Trois de source. Mais après, le truc, c'est que la source, je peux les avoir en tuant les gens. Bon, on fait un F5 et on va rentrer dans ce temps punaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être le temps. Allez. Retour à l'école. Le ring ultime. Vous voyez, écoutez des succès. Je ne fais pas la course au succès. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? On a un délégué des anéants avec de la source. Il est niveau 17. Tout devant une pièce. Et après, on a, je ne sais pas, on a un... Je ne sais pas si c'est un labyrinthe ou... On va voir, de toute façon. On voit ici l'ancienne académie des éternels. Un anéant vous fixe avec une intensité presque dérangeante. Et vous remarquez tout de suite qu'il a l'air différent des autres. Il en est sur lui-même sans attaquer. Une labyrinthe d'intelligence brille dans ses yeux. Le temps des mortels soit sa fin. Nous sommes de retour afin de récupérer ce que nous appartient. Nous venons reprendre notre monde. Euh... Non, ça n'arrivera jamais. Nous sommes originaires de ce monde. C'est vous. Ceux qui viennent du néant, c'est vous. Mais non, mec. Non. Faux. Quand nous avons été bannis, vous avez été créés vos équipements de même. Vous la devez au néant. Vous l'avez absolument été. Vous voyez, l'été de rire, c'est la démence. Nous avons été trahis par les sept usurpateurs qui nous ont déroulés nos pouvoirs et s'en sont servis pour vous créer. Puis ils nous ont bannis dans le néant, persuadés qu'ils nous condamnaient à un aller sans retour. Mais ils se trompaient. Aujourd'hui, leur est venu pour eux de payer. Lui demandez si les sept usurpateurs font référence aux sept dieux. Poussé par la ravité, les sept l'ont déchiré. C'est ainsi qu'ils acquièrent leur puissance et devinrent les dieux. Cela eut également pour effet d'inviter le néant dans ce monde tout en bonissant en fin fond de ces ténèbres. Bon, on va lui demander s'il a... En tout cas, Fane, ça a l'air d'être un personnage qui a un background vraiment très profond puisque là, carrément, Fane le traite. Donc, ce serait en partie à cause de lui quand on serait là. Je suis là pour vous dire qu'il avait été le roi s'apprête à revenir et vous devriez vous dresser en travers de son chemin. Oui, ben oui. Nous deviendrons ce que nous étions et le monde retrouvera sa spandard d'un temps avant la trahison de nous avons été victimes. Cette année, on doit mourir. Je n'ai pas l'intention de vous affronter, petit garçon. Ni ici, ni maintenant. Mais le moment viendra où le parasite qui se terre en vous devra sortir un jour. C'est tenté qu'il sache encore marcher, bien sûr. Dans ce cas, je vais vous tuer. Ouais, mon petit, ne t'inquiète pas. Ce que vous venez d'apprendre pendant l'atmosphère, c'est la nuage toxique. Les anéants étaient autrefois des éthérénales à qui on a voulu leur source pour les créer les mortels. Non, mais les anéants, ils sont terribles. Après, on peut comprendre s'ils étaient là en premier. mais aujourd'hui, quand même, on en est là. Donc, stop. Ce que l'on appelle le progrès, c'est l'anéation d'une forme de vie par une autre. Et on dirait bien que cette fois, le progrès, c'est nous. Tout fait sens dans ce coup. Les gens sont prêts à tout pour survivre et qui pourraient leur en vouloir. Je peux comprendre leur couleur, mais pas leur méthode. L'avant-chose doit être ciblée. Frapper au hasard n'est jamais la solution. Je suis totalement d'accord. Putain, mais c'est bille. On s'est trouvé parfaitement. Il y a de la source partout ici. Là, on arrive dans un temple. On va déverrouiller la statue. Ok. Donc là, on a des pièces. Celle-ci est verrouillée. Très bien. Donc, on a le choix d'aller par là. Vers je ne sais pas quoi là-bas. On va d'abord aller explorer cette partie-là. Ça sent les combats quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Un automatique se dresse devant vous. Une faible lueur dans son cœur, dans sa poitrine. Peut-être qu'il est dormant. Un compartement sur le côté de l'automate semble vide. La pièce s'ensalée dedans est manquante. Placez le condensateur. Il se lève. L'automate se redresse au-dessus de vous de ce tasse-là. Et son œil brillant unique vous regarde sans trahir la bonne émotion. On va retenir et attendre de voir ce qui se passe. Un nouvel Atheid prêt à entrer à l'académie. Excellent. Je suis ici pour vous servir. Je lui demandais quel est cet endroit. Vous êtes ici à l'académie. Au lieu d'apprentissage, j'en suis le Sénéchal et je sers à la fois ceux qui dispensent des cours et ceux qui, comme vous, viennent ici pour apprendre. permettez-moi de vous montrer. On va rien faire. Ah. Bon, qu'est-ce qu'on est censé faire ? Vous devez entrer à l'intérieur du temple puis faire vos preuves dans l'arène de l'unique. Comment on rentre dans le temple ? Les Aïds devraient normalement pouvoir entrer sans le moins de problèmes mais tout porte à croire que l'académie a connu quelques soucis que ce soit par négligence ou en raison de quelques interférences que ce soit. Il semblerait par exemple que quelqu'un ait d'interférer avec mes systèmes. J'ignore qui a fait cela mais le responsable a peut-être également causé d'autres dégâts ailleurs. Toutes mes excuses, Adéide. Je sais que vous parliez sur l'intérêt sur toutes les événales de difficultés. Comment on réussit dans l'arène ? C'est un peu plus simple. Venez à bout de tous les autres participants. D'accord. Donc là, on est... L'académie, l'île sans nom. On va juste fermer. Qu'est-ce qu'on n'a pas trouvé d'ailleurs ? L'archidémon a drama kill à un stade ultérieur de notre périple. Les envahisseurs. L'homme blafard va nous dire comment entrer à l'académie. Passage obligé. Mais en échange, je veux la tête d'Alexandar. Là, on l'a bouffé la tête d'Alexandar donc je pense que ça va mal se passer. La faute d'éliment. Almirate nous a donné récupérer les deux parties de faute d'éliment qui se trouvent quelque part sur l'île sans nom. C'est vrai que je ne l'ai pas fait ça. Bon, l'homme blafard toujours. Ça, c'est Arx. Ça, on ne sait pas. C'était l'homme blafard peut-être, mais bon. Du coup, par là, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a d'abord un puits de source avec le temple de l'unique. Est-ce que je vais là en premier ou est-ce que j'explore à droite ? C'est toujours les questions que je me pose. Qu'est-ce que c'est que ça ? Mais vas-y, tu vas y aller, Sabine. Tu es arrivé à la skitterie dans les pas des éternels mais quand tu as comprendre ce que ça signifie. En fait, là, je peux passer ici. Et là, il y a un truc. Bon, on va aller d'abord là. On va suivre. S'ils l'ont fait dans ce sens-là, c'est pour qu'on le suive. Il faut que j'arrête d'essayer de me perdre un peu partout. On va faire un F5. Ah, il est coincé. Ah, c'est les condensateurs. Il faut mettre des condensateurs. Livret-clé, divers. Mais je n'en ai pas beaucoup de condensateurs en vérité. J'en ai deux, quoi. Il est coincé. Il y a peut-être d'autres à mettre. Bon, apparemment, il va y avoir des choses à faire ici. Ah, il y en a un là aussi. Comment je fais tout ça, moi ? Il y en a un là. Il y en a un là. Je n'en ai pas assez, moi. Il m'a pris condensateur. Tu sais voir, je n'en ai pas d'autres. Et non, je n'en ai pas d'autres. Condensateur éternel. Il y a un éclair. Est-ce que si je fais de l'éclair dessus, ça marche ? Sachant que personne ne fait de l'éclair. Flèche de choc. En fait, j'ai un état de choc. Je vais faire un petit F5. On va voir si ça marche. Tu en recules un peu. Ça a l'air d'avoir marché. On va voir. Nice ! Mais quel assassin ! Quel tueur ! Nous sommes devenus rassés derrière. Plus rien ne nous empêche d'avancer. Nous pouvons continuer. Arbitre éternel, le fauve, Fein et le prince rouge. Donc là, il va y avoir un combat si on est bien d'accord. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Donc, on va même créer... Attendez. Activer, désactiver la surbrillance. Pour quitter ce mode, appuyer sur tombe. Quoi ? C'est quoi tombe ? Ah, c'est ça ! Ah, on peut passer en surbrillance ! Putain, mais je ne savais pas ça. C'est fou, ça. D'accord, ok. C'est la petite touche au-dessus de tab. Du coup, attendez. Donc là, on va créer une sauvegarde, carrément. On va escraser la sauvegarde. Il sent le nom. Et on va avancer quand même. J'ai peur en fait de rater un truc là sur l'autre côté. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peur. Là-bas, il y a des trucs. Autant, il y a du stuff. C'est une biennobité qu'on peut s'attendre à trouver des livres géniales. Ah, génial. Bien vu, génie. Oh là, il y a eu des petits soucis là. Il y a des... Ah, il y en a d'autres là, des trucs. Conducteur ancien. Coupe vide, tablette. On va la prendre. Ah, condensateur de phase. Regardez, il y en a un là. Vous voyez, il faut toujours fouiller. Et là, il y a un truc. Il y a un passage là, ici. C'est fermé. On va voir si on le met dessus. Inventaire. Artefact ancien. Non. Un rayon peut-être qui est de possible puissance. Il canalisera. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a d'autres. Il doit y en avoir d'autres à activer, je pense. Non. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça, c'est allumé ? Oui, c'est allumé. Ok. On va aller voir par là. Il y a l'air d'avoir des pièces, en fait, mais on ne peut pas y accéder. Là, il y a une pièce secrète qui va je ne sais où dans un autre truc. Verre de scribe. Lame des hiboux. Condensateur de phase. Je vais le prendre. Il est où ? Ils sont cachés. Il faut rester appuyé sur tab. C'est un conseil. Donc là, on a un livre. Technique d'adéhyde vision spirituelle. Ah, peut-être que si je faisais ça, peut-être que ça marcherait bien aussi. Ok, pas du tout. Oh, il y a un anneau non identifié. Fripouille, pyrokinégie. On va l'envoyer fan, même si je ne pense pas que ce soit super. Artefact est vers le scribe. Qu'est-ce qu'il va apprendre ? Parchemin de chaîne de douleur. Très bien. Ah, il y a quelqu'un là. L'esprit d'un vieil homme R s'embut dans la pièce sans avoir conscience de son délabrondance. Un nouvel élève. J'admire votre enthousiasme. On est... Non, non, non. Vous venez d'arriver à... Aussi, je ne signagerai pas votre insolence à ma hiérarchie. D'accord, d'accord. Qui il est ? Maître Tremly. D'accord, très bien. Bon, apparemment, il y a des gens ici. L'esprit de Kasi Allé. Ça doit être des gens qui travaillaient ici. Ils sont malheureusement morts. Parchemin d'éclair et bétan. Par contre, ça devrait être à lui de fouiller en fait. parce que... Comme il a plus de chance de trouver quelque chose. Là, on a des trucs aussi. On a une armoire. Il n'y a pas un endroit ? Ah, il y a des boutons là. Aïe. Aïeux. Potion d'invisibilité. On va aller parler quand même. Putain, ils veulent que je bouffe le truc quoi. Pas du tout. Bon, par contre, quoi faire ici ? Il y a des trucs à ouvrir. On va voir. On va laisser passer Oliver devant. Aïe. J'ai l'impression d'avoir raté quelque chose. Moi aussi. C'est clair qu'on a... On a l'air d'avoir raté quelque chose. On a forcément raté quelque chose. Constitution, hydro, invocation. On va l'envoyer à l'oz. Clé de l'entrepôt. On va voir ça. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'ils me font là ? Pourquoi l'inventaire est ici ? Voilà. Qu'est-ce qu'elle a ? Constitution, hydro, invocation. Hydro, géomancy. Voilà qui est parfait ça. On gagne en hydro et en invocation. En invocation, je dois être à pas mal en vérité. Je suis à 17 en invocation. Tu parles qu'il met des grosses baffes. Condensateur de face conducteur éternel. Ah oui, là-bas, d'accord. On a déjà fait. Il doit y avoir des trucs à faire. Je ne sais pas où c'est. Je me balade. Technique d'Adehyde, vampirisation de source. Peut-être qu'il faut que je le fasse ici. Il faut que je le casse devant, non ? On va voir. Non, pas du tout. Il y a forcément quelque chose à faire ici. Je l'annonce. Reste à savoir quoi. Là, il y a un bouton. Il y a peut-être d'autres boutons. Tu n'as pas trouvé d'autres boutons, Yphane ? Tu n'as pas trouvé d'autres boutons, là ? Autant, il faut que je fasse le truc en premier. Là, je n'y suis pas du tout. Condensateur de phase. Non, mais toi, je t'ai déjà vu, toi. On va aller parler aux autres. Peut-être qu'il y a quelque chose qu'ils vont me dire. Sauf qu'il se trompe. Il est en mourra. Vous êtes candor et vous sentez prudents. Vous êtes professeur. Vous ne sont pas d'accord. Vous allez vous faire entendre un recteur. Il s'agit de Lucien, le divin. Il vous fait un sourire emprunt de grâce et de bienveillance. Vous avez pris conscience que vous n'êtes pas prêts du tout. Finalement, vous êtes en même nom. Faites volte-face et partez encore vers la butière afin de prévenir au professeur. Mais Lucien est trop rapide et son épée s'appare sur vous. Vous êtes condor, la déhide, et vous voilà mort, tué par le divin. What ? Une fin dévorante enflamme vous. Le désir de vous emparer de sa source. Il ne prouve pas de vous, mais il exige tout de même satisfaction. Bon, je l'absorbe de la source. Tac. Fais voir ce que ça a fait là. Ils ont découvert que Lucien le divin était venu à Calimé peu de temps avant sa mort et qu'il avait tué tous les aspirants au Dandélide ainsi que les maîtres de l'école. C'est horrible. Il a dû perdre la raison, c'est clair. C'est clair, j'ai du mal aussi à croire qu'il ait fait ça. C'est bizarre, c'est bizarre. On va lui parler au petit nain. Vous êtes l'énarro, l'anadeïde et un voleur. Vous savez garder vos secrets même contre vous-même. Vous êtes l'énarro, l'anadeïde et un voleur. Si vous ne pouvez pas mériter loin de votre place dans le monde de Lucien, vous utiliserez des moyens illégaux pour y parvenir. Et quel meilleur endroit que la bibliothèque interdit pour cela ? Mais d'abord, il faut les clés. Vos professeurs en ont chacun une, mais vous ne pouvez pas prendre le risque de vous faire attraper. Sans quoi, on vous enverrait dans les quartiers du recteur. Et quelque chose vous dit que vous n'en ressortirez pas en lui. Fouillez votre meilleur ami Raidalus est également votre rire, mais vous saviez qu'il était faible. Et tandis que votre ami s'est trouvé dans la pièce secrète du recteur, vous avez dérouvé le condensateur posé sur la table du recteur, mais à ce moment, vous avez entendu un bruit qui vous a fait tout de suite réussir. Votre meilleur ami était en train de se faire assassiner. Après avoir caché le condensateur, vous vous êtes mis en quête de ce qu'il vous manquait. Vous étiez caché dans l'ombre après voir votre prochaine action. Quand soudain vous avez descendu un grand amour, vous étiez en paix, Lucien était là et il a posé la main sur votre épaule. Vous n'avez même pas senti l'âme de l'épée s'enfoncer dans votre dos. J'absorbe. En fait, si j'absorbe leur source, je crois que je gagne des... Nous avons découvert que Lucien, hop, des recherches. Nous avons appris que quelqu'un avait peut-être tué à l'intérieur de la bibliothèque interdite. En fait, je peux les absorber, j'ai l'impression. Ouais, je vais absorber la source. Ça ne va pas servir à grand-chose. Vas-y, j'absorbe, j'absorbe. Je veux des souvenirs, je veux tout. Je veux accéder à la connaissance. Vous aimez Raïd Alus et lui aussi vous aime. Vous avez essayé de quitter la milieu ensemble, sauf que Raïd Alus a disparu. On lui prend conscience qu'elle est morte. Elle a été assignée par Lucien le divin. Raïd Alus est au suprême au nom de l'or. Sans quoi il serait lancé à sa recherche, blessant la tête et met à pleurer. Vas-y, ne t'inquiète pas, j'absorbe la source. C'est pour votre bien. Du coup, on a fini la quête. Mais ça n'a pas avancé ma quête à moi, c'est-à-dire de trouver ce qui se cache ici. Ça se passe ici à mon avis, ça doit être la chambre du recteur, ça doit être là. Dehors, quelque chose. Quelque chose à faire ici. C'est obligé. Surtout que j'ai eu une salle des professeurs. D'accord. Oliver a pris la clé de l'unique à Iphane. C'est vraiment débile. Armurerie de l'unique. Qu'est-ce que c'est que ça ? On va y aller. Ok, on est là. Partie sauvegardée. Oui, sauvegarde, sauvegarde. Noiseau mort. Vas-y, Iphane, loot. Il n'y a rien à loot. Mais attends, mais on est où, là ? J'espère que je n'avance pas la suite sans avoir fait... Tu vois, je ne me retrouve pas encore. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y en a deux comme ça ? Sentinelle éternel, grand gardien. Je ne sais pas si vous voyez, mais ça a l'air d'envoyer du... Non ! Cette chose vous parle comment c'est possible. Après, vous avez parcouru un chemin pour arriver, on n'a pas besoin de vous aller tout de suite. Ok, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc là, il y a quoi ? Sentinelle éternel, sentinelle, protecteur. Il y a deux protecteurs éternels ? Oh là là, oh là là. Grand gardien, en plus. Non, mais alors, attendez. Attendez, je recharge parce que là, j'ai l'impression que j'ai mal débuté le combat. Ah, mais je n'avais pas vu, il est déjà 54... Enfin, ça fait déjà 54 minutes. Je pense qu'on va faire une pause directement ici. On va s'arrêter là. Tu n'avais pas vu, mais on va s'arrêter là, juste avant le combat. On va s'arrêter ici. Et puis, on va combattre ici, voir un peu ce qui se passe. L'armurerie, donc... Écoutez, on espère avoir du stuff de folie. Après, ce combat qui risque d'être épique. Donc, je vous dis à tout de suite pour la suite des aventures d'Oliver et de ses compagnons et de ce combat. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. À très, très bientôt.